La famille avant que la vidéo ne commence il faut que vous sachiez deux trois trucs le concept de la vidéo était simple survie 24 heures sur une île en Espagne avec Mastu et Max sauf qu'il y a un truc qui s'est pas déroulé comme prévu c'est que notre avion de base il devait nous faire arriver à midi sauf qu'il nous emmenait à Prague voilà je ne sais même pas c'est où il nous emmenait à Prague et du coup on est arrivé à minuit sur l'île au lieu de midi et en fait nous enfin moi je voulais arriver à midi avec Max et Mastu pour pouvoir construire notre abri trouver le bon spot et pour pouvoir y dormir la nuit sauf que vu qu'on arrivait en pleine nuit de nuit et ben ça fait qu'on arrivait à minuit on était complètement désorienté on ne savait pas où trouver le meilleur spot plus on devait construire notre abri de nuit pour pouvoir y dormir la nuit sauf qu'il faisait déjà nuit je suis pas souhaité mais du coup pendant toute la vidéo s'il vous plaît posez votre cerveau parce qu'on est dans un état d'euphorie total parce que on sait on sait pas on sait pas quoi faire ouais on sait pas quoi faire on n'arrive pas à trouver le meilleur spot on fait des choix de plus en plus catastrophiques ce qui fait qu'on n'a pas arrêté de déracher toute la vidéo et voilà vous avez tout le contexte de la vidéo et et ceci expliquant cela je suis approché il a voulu se barrer je suis approché il a voulu se barrer tu vas le faire pas recommander cache ton nom tu vas dire un mot la famille avant que la vidéo ne commence laissez-moi vous offrir un mois d'abonnement crunchyroll pour cela c'est très simple il suffit de cliquer dans le lien dans la description c'est 100% gratuit et sans engagement laissez-moi vous expliquer vous connaissez certainement déjà crunchyroll c'est la plus grande plateforme d'animé au monde la plateforme est archi simple d'utilisation et les épisodes sont disponibles seulement quelques heures après leur sortie au japon dessus vous pourrez retrouver des animés tels que l'attaque des titans one piece ou bien jujutsu kaizen que je regarde moi même en ce moment et c'est d'ailleurs en regardant dr stone et food wars dessus sur crunchyroll que ça m'a donné envie de partir faire la survie dans la nature en préparant de bons plats à mes amis que sont maxime et mastu et voilà après est ce qu'on va y arriver je sais pas trop crunchyroll m'avait accompagné sur le gp c'est la famille donc je leur ai demandé de vous régaler encore une fois profitez bien de ce mois gratuit la famille gros bisous et aussi il faut que je vous dise un truc en fin de vidéo et je vous en parle en fin de vidéo c'est un autre cadeau voilà pour vous cadeau donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo mettez la cloche abonnez vous ça je le dis jamais dans mes vidéos et personne s'abonne je vous vois non faut pas que je commence à les insulter bon des abonnés je suis pas gentil bande de non mais je les insulte en disant bande 2 à bande organisée voilà voilà je peux même pas faire l'intro ici parce qu'on est dans la ville je te fais bien ce moment à côté des poubelles comme ça l'intro à l'épicel on aille à la plage mais t'es sûr que ça mène à la plage tu as dit c'est le destin mais il faut aller tout droit il y a la plage oui mais il y a l'eau direct c'est une falaise non c'est quoi ça ce bordel là-bas 1 2 3 4 5 6 7 8 là juste il disait gank me de at 15 plus au raïgo afq et gros s'il te plaît viens là gros s'il te plaît ça fait 12h on est là s'il te plaît fais moi une intro s'il te plaît en fait la famille en fait on devait on devait arriver à midi et on est arrivé à minuit Ecoutez moi viens juste déjà de base il me dit ouais il me dit à moi ouais c'est aventure survie et tout on va être sur une plage et tout et il dit à ma team au moins il me dit moi j'ai envie de faire une survie on fait une survie cabane comment je t'écris donc du coup on se retrouve là là on est en espagne actuellement on est sur une île espagnole on n'est pas on est sur une île on est sur une île mais du coup on devait arriver à midi on est arrivé à minuit et en fait l'avantage d'arriver à midi c'est qu'on a toute la journée pour construire notre cabane pour dormir le soir et là la cabane on l'a pas là en gros ce qu'on a les gars c'est trois sacs à dos vides juste max lui il a un truc pour faire des bulles et les lampes d'un dinosaure et vous passez à côté du point essentiel ok on n'a pas la cabane mais elle a pas besoin de faire une cabane sur la plage les gars on est sur une île on n'a pas trouvé la plage ça fait trois heures c'est ça le pire pour moi c'est qu'on va pas trouver la plage les gars par contre en cas de vrai premier degré j'ai pas que j'ai pas que le truc à bulles j'ai la lampe et là je pense que ça marche bien c'est la lampe dinosaure il nous l'a trop bien vendu mais on voyait pas tout à l'heure oh t'es marre, t'es marre comme c'est lourd wesh les plages je vous jure j'ai l'impression qu'on est dans un rêve lucide mais comment tu veux l'appeler ta vidéo y'a rien on fait rien pendant 24 heures non c'est que là on va devoir trouver des denrées alimentaires et gros c'est écoute moi bien la seule chose qu'on va faire c'est tourner en rond toute la nuit on va pas bouffer on va pas faire de cabane rien du tout déjà trouvons la plage et trouvons de quoi construire notre abri ok carré on va où maintenant en fait ? mais en gros reprends la voiture ah oui non on est pas censé avoir de voiture est ce que vous avez précisé que la voiture a plus de batterie ah ouais non ça c'est une vraie idée par contre en fait on a pris une voiture électrique pour venir jusqu'ici et la voiture elle a elle a plus assez de batterie faut qu'on retourne au point où on était et ça c'est à cause de Mathieu non ouais pitié pibulé par un phare non non arrête raconte la vérité il nous dit les gars j'ai une dinguerie j'ai un plan de fou mais vraiment vous êtes pas prêt il nous dit on va faire un urbex dans un truc je sais pas y'a 100 villas c'est les mêmes on lui dit ah ouais t'as l'adresse il a pas l'adresse du tout mais frérot c'est un truc d'urbex les adresses elles sont secrètes ok et bah moi j'ai trouvé un phare il est tellement souffri que il y a 3h de marche à pied et que là l'endroit la ville où on a trouvé il y a aucune borne pour changer la voiture mais là on rentre vraiment dans de la survie là pour le coup voilà c'est la vraie survie ouais pour le coup je suis dans le thème hé vous me faites confiance ou pas toi déjà on t'a fait confiance comment ça ? toi on t'a fait confiance de baiser c'est à cause de toi qu'on trouve franchement ma chique tu nous a eu dans la merde vous avez proposé quoi ? vous avez proposé quoi ? moi j'ai proposé d'aller au animal club mais pitié les gars ils sont à l'arrière de la voiture il faut que chier il faut rien d'autre hé moi je dis on va au animal club mais c'est quoi animal club ? je sais pas il veut nous emmener dans une animalerie je comprends même pas pourquoi c'était la première plage on était la première plage toi t'as dit non il faut aller au phare et le phare il est abandonné depuis 1910 tu m'as hype avec un urbain j'ai cherché un peu tu me dis phare abandonné attends le phare abandonné on parlait bien de celui qui est clair non c'est pas du lui c'est le nouveau phare ah toi tu connais tous les phares d'ici si c'est le nouveau genre c'est pas celui qu'on pense en vrai il y a vraiment un phare abandonné ici désaffecté depuis 1910 et juste bah il y a trois heures de route à pied je pouvais pas le savoir parce qu'en gros sur wikipédia le ping il est dans un con il y a pas de je sais même pas si on voit le ping il est gigantesque genre comment tu veux retrouver le lieu exact du phare donc c'est normal qu'on soit pas le nez de baggy le clown petite précision il est deux heures du matin les gars putain c'est important de le souligner ok les reufs je vous jure qu'on va aller à ce phare et on va voir ce qui lui est arrivé pourquoi il a été désactivé en 1910 parce que comme par hasard il a été désactivé avant la première guerre mondiale tu vois parce que c'est un lien 4 ans avant la première j'ai l'impression qu'ils ont sorti la patate arriver les gars le phare de Napopia il a été conçu par Antonio Lopez et Montalvo inauguré le 30 mars 1852 mais attends il a été construit en 1850 et en 1910 ça y est ils avaient déjà marqué ouais c'est ça ils nous ont dit en vrai espérance depuis 60 ans ils ont mangé dans le cul cette hauteur exagéré le rendait peu ou pas du tout visible durant les tempêtes bah c'est ce qu'on s'était dit sur la photo les gars c'est rouille d'une falaise genre à zéro moment t'as un bateau tu le vois franchement ils ont pris le pire endroit pour le construire gros il est pas abandonné il s'en sert pour faire des visites par le parc naturel de sa dragonnera il est pas abandonné oh la folie si on avait été il est parti de la parc naturel c'est que le parc de dragonnera bah le parc de dragonnera on va y aller moi les gars je peux plus de vivre c'est pas comme un parc astérix y a rien là bas c'est pas en mode y a un parc si par contre c'est pas encore un parc mon sang genre y a rien là bas ouais mais déjà qu'est ce t'en sais il y avait des photos sur wikipedia téma c'est ça mais c'est une pleine gros c'est une pleine le phare il est là c'est une pleine voilà bah on peut aller dans la pleine mais genre on devrait le voir j'ai l'impression on devrait voir une montagne gigantesque là et juste gros en vrai de vrai c'est quoi la plus value de faire ça ici avec un jour de voyage qu'on aurait pu faire à peut-être 10 minutes de paris non parce que paris y a pas de qu'est ce qu'il y a pas qu'est ce qu'il y a ici qu'il y a pas là paris y a pas de plage et bien alors tu sais quoi on s'en met 100% à toi à partir de maintenant là c'est bon j'ai confiance en toi tu m'as convaincu ouais c'est clair c'est ta vidéo gros c'est toi qui sait exactement où tu nous amène d'ailleurs c'est pour ça que tu étais capable de changer de destination la veille du départ c'est parce que tu sais exactement où tu vas et là j'ai trop hâte de déguster tes crêpes en vrai ouais moi aussi je vous ai dit fallait arriver à midi je vous ai dit fallait arriver à midi mais là le marchand de crêpes il dort tu peux juste mettre google maps vite fait et montrer aux gens où on est et moi je vais faire écouter un petit audio aux gens du Billy après les audios sur whatsapp c'est confidentiel j'ai pas donné le mot là comme donc voilà montre à peu près où on est on est là donc vous voyez où c'est voilà maintenant je vais vous faire écouter un audio de Billy je t'envoie les infos frérot pour demain on part en tournage demain au cas où je n'aurai pas oublié on part en tournage et voilà on est de retour le lendemain et je t'envoie les infos ASAP on va prendre un petit avion j'espère ça te dérange pas frérot on va aller en Corse et on reste derrière la direction le scameur le scameur originel qu'est-ce qu'il dit qu'on est pas en Corse là ? bah le GPS pas non ? ouais le GPS de Massu qui nous disait que le phare est imposé il est le plus 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 frère mais si on part pour de vrai en mode on reste longtemps venons on prend nos sacs à dos on a bouteille d'eau et tout j'ai des pantoufles et tout mais nan mais faut pas dire au caméra on a des rationnes ah pardon ? nan j'ai des pantoufles juste de survie des pantoufles des pantoufles ouais c'est dingue de voir des pantoufles de survie ouais ? et pas genre de quoi faire en feu par exemple ah par contre j'ai pas de briquet premier degré après les pantoufles t'es à l'aise dedans quoi ? ouais attendez on part pour de vrai ? mais ouais j'en ai moi je croyais on allait à la plage tu as dit on allait en Italie non ? c'est pas ça ? frérot nous de base on devait aller à Tenerife c'est l'impact il a vraiment donné tout à destination ok vas-y on va prendre le sac de survie mais frérot toi à part tes bulles y'a rien ? y'a trop de trucs utiles dans le sac t'as euh... t'as un... comment on appelle ça ? gros j'ai tout t'es ouf ? je te jure j'ai tout est-ce que t'as un couteau de survie ? nan ok t'as un briquet ? nan ok t'as une corde ? nan ok t'as un hameçon ? nan t'as une tente ? nan t'as une canne à pêche ? nan un sac de couchage ? nan à manger ? j'ai un paquet de 4 pepitos oh oh mais 4 ! t'as un sac à nous ? nan pourquoi ? ah oui faut voir le bon côté des choses on s'écoute on est ensemble les gars gros j'suis jure dans le sac y'a tout ce qu'il faut frère t'es pas prêt ? j'prends mon sac juste pour faire des armages vraiment tu peux me passer les bulles de savon en vrai ? franchement c'est pas mal j'suis d'accord avec toi parce que ça rajoute de la bonne humeur tu vois le film de survie où ils sont dans la neige dans un avion là ? ouais ils meurent tous ? enfin ils se mangent nan vraiment pas y'en a qui survivent oui mais ils se mangent quoi ouais ouais et ben si y'en avait un qui avait des bulles de savon nan j'suis pas ton truc de savon il a pété dedans nan 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 il y'a pas la brunce à ta mais pourquoi ? il va se brosser les personnes sur le savon on fait des bulles s'il vous plaît mais attends pour commencer cette aventure attends hé je t'en fais une de baiser genre une seule mais énorme vas-y je crois que je me suis entrainé chez moi à premier degré je pense que j'y arrive elle était vraiment pas mal pas mal pas mal nan j'y arrive pas en fait quand y'a pas de vent tu peux nan mais frère j'ai plein de bulles wow ah ouais ah ouais il est cassé il est cassé il est cassé il pue la merde ah ouais putain l'odeur qui s'émane m'as su je te rende compte qu'on est à dragonera on peut pas cru c'est toi mais arrête le mec il a dansé comme une dinguerie nan mais il est culotté de fou le culot du gars nan en vrai il est culotté de fou nan là tu composais quoi si jamais on partait pas ici ah ouais on serait allé ailleurs attends on serait allé où ailleurs parce que moi moi j'ai un souvenir d'un truc c'est il me semble que le conducteur il était complètement duper et il disait les gars on va où et que juste ça a chié à l'arrière il me semble que dans il me semble tu vois si tu veux confirmer je suis pas sûr hein ça je confirme que ça pue et la merde nan vous avez chié vous aussi devant nan mais vous avez un peu chié aussi c'est vrai on a un peu chié aussi vous avez un peu chié et moi de base de base je voulais aller au animal club à la toute base mais pour moi la base de base ça se sort d'où ça mais si mais si mais c'est toi qui l'as vu au dessus mais j'avoue animal club c'est quoi parce qu'en fait depuis tard je t'entends dire ça ta plage de merde où il y avait tous les buildings et je pense que carrément c'est un bâtiment où tu laisses tes animaux quoi parce que qui part se baigner avec son chien enfin tu t'en fais quoi de ton chat quand tu te baignes ? bah je sais pas il reste avec toi il reste avec toi il nage ouais il peut nager avec toi et tout et ton chat ? bah ton chat souvent il est chez Watt ouais il est à la maison moi je suis d'accord avec vous moi je crois pas c'est pas moi qui vais ouvrir le je suis pas ouvrir le mec bon vas-y on va à Dragonera l'erreur déjà survie 24h sur une île let's go on a combien de lampes torches ? une chacun ah que deux ? deux ? non on est quatre ouais t'as la dino mais moi la dino c'est pour c'est esthétique mais ça éclaire pas regarde elle éclaire que deux là genre en gros si c'est dans le noir complet je peux faire ça regarde 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 elle éclaire pas ah mais elle éclaire rien les gars le phare il est par là non je vous avais dit c'était le bon endroit ou pas attends mais là il y a la mer tu vas tomber dans la mer j'ai fait deux mètres on les mêle tous non ? on les mêle tous non ? tu es tombé sur des problèmes là déjà ? un mouchoir rempli de merde non oui il y a des gens qui ont chier non attends fais calme il y a le caca qui a cristallisé là là juste là où il y a ouais c'est du caca il y a des gens qui ont hièche ici et nous on va dormir là bah on peut trouver un autre endroit que dormir là où les gens ont chier ouais à part si tu voulais dormir là vraiment bah ça m'aurait fait plaisir ouais je suis désolé Max on va d'ailleurs bon les gars là on commence à s'enfoncer dans la dragonera ah ouais bah le phare c'est par là là vers là ? ouais c'est vraiment par là et en vrai de vrai je sais même pas je saurais même pas dire où est-ce qu'on a été de base voilà le jour il se lève grave tard à quelle heure ? il se lève à 8h ici ah ouais putain mais quoi ? ouais c'est une destination touristique fréquentée ici les scènes du film un petit boulot de Romain Duris ont été tournées attends il y a eu des bruits bizarres non ? il y a quoi comme bruit ? des bruits de branches cassées ça c'est des pédicants sauvages ils font des bruits comme ça mais frérot pourquoi il y a du feu dans la maison à droite ? les gars attendez mais frère t'es sur c'est pas une secte ou quoi ? non mais gros c'est pas ça le problème c'est que c'est vraiment on est chez des gens là pour de vrai ça craint non mais si ça leur appartient pas bah ouais mais c'est grave mais gros c'est grave chelou regarde on est quatre ici ils en font trois heures du mat de tous là c'est bizarre parce que les espagnols ils vivent la nuit c'est genre euh comme les... chauves-souris ouais exactement c'est ça mais en vrai de toute façon c'est pas une propriété privée donc moi je pense ils nous tirent dessus on peut porter plante il y a même pas eu de barri bah on sera mort je pense pour raconter la version c'est une petite fois tu comprends pas le principe de se faire tirer dessus non mais les gars c'est dragonnaire ça veut dire que c'est... c'est anahonaire les gars on arrive au bout du chemin les gars mais oui c'est le bout du chemin en plus oh par pitié on peut pas trouver une plage on est sur une île je comprends pas il y avait la plage où on était tout à l'heure on cherchait le parking ouais mais elle est minuscule faut une plus grande pour qu'on puisse s'en... s'égarer donc on retourne à la voiture et... je suis chaud vas-y retourne à la voiture et vous vous débrouillez vous trouvez une plage non mais déjà regarde plan 1 massue échec maintenant il y a un de nos deux vas-y carré donc là c'est ton call la plage c'est mon call ok maintenant grosse couille on va toquer chez les voisins et on leur dit ouais ça dit quoi tout ça ça faut quoi là non en gros il faut y aller avec... avec... beaucoup d'assurance imagine je toque vas-y je toque et toi tu ouvres ok c'est comme ça qu'il faut faire hola que tal ok bah benx et là tu t'assois bien 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 ou bien marche et là tu t'assois et tu discutes avec eux villareal tout ça ok tu calmes tu pas ? franchement c'est pas mal vas-y bah vas-y va le tenter nous on reste là on regarde on va entendre vous savez il m'arrivait une dinguerie je faisais un live urbex avec Camine pendant qu'on parle derrière nous il y a deux yeux qui nous regardent derrière un buisson en fait les buissons derrière nous c'est terrifiant et il était au dessus des buissons c'était quoi ça ? sale chum si c'est pas ça j'ai pas vu t'as fait quoi ? non les gars je suis une chmetta j'ai couru j'ai vu dans ses yeux dans ses yeux j'ai vu là écoute les gars ça c'est le vrai visage de Billy ça veut dire que demain si on a un problème non c'est un problème il va faire il nous pousse pardonnez moi je suis désolé l'erreur t'as fait quoi j'ai pas compris j'ai jeté un caillou de derrière comme ça nouvelle intro on va survivre 24h dans une plage sur une plage t'as pas l'air certain t'es en train de te dire va peut être va falloir faire une troisième intro après non mais t'as mis aussi que des intros ça dépend ça dépend juste du call de Maxi vraiment ça dépend de toi cette fois c'est mon ami gros moi j'ai foutu le plan en gros j'ai trouvé une plage mais ça se voit elle est pas en mode abandonné de fou mais une fois qu'on est dedans on marche le long des côtes et c'est abandonné ouais ouais c'est une cric quoi c'est une plage quoi en mode de vacances genre c'est un peu agréable quoi plus on avance dans la description plus il rajoute des termes un peu chaleureux ouais c'est vrai c'est une cric avec du sable chaud il y a des transats je rigole même pas voilà dès 8h il y aura quelques petits maîtres en azure qui viendront nous aider où il y a des transats il y a des transats c'est lourd c'est trop bien par contre il y a des transats allons-y allons-y j'ai hâte d'y être vas-y let's go vas-y go go on y va ça y est les gars on est arrivé Max il nous a donné l'itinéraire on est là on est au plan numéro 2 les reufs et les reuss la famille nouvelle vidéo suivi 24h sur une île et accompagné de Max et Massu on échappe à un tueur en série pendant une heure c'est vrai ça vous avez pas vu j'ai pas filmé mais en gros on était en voiture pour aller du lieu 1 au lieu 2 et il y a un mec qui nous suivait avec sa camionnette il suivait tout notre itinéraire même quand on faisait des petites routes nulles il y prenait ouais et à un moment il y avait un rond-point et on a dit on va tourner deux fois autour du rond-point et après on s'est retrouvé derrière lui il a commencé à bombarder deux fois il a bombarder et on a effrayé notre tueur en série mais par contre la plage je vous dire elle est un peu effrayante ouais l'accès à la plage c'est une pointe c'est de l'autre côté encore ouais attends je vais prendre le sac toujours le sac il est trop important les gars ah il est chiant quand même j'ai l'impression il est un peu loin à part du produit à bulles des chaussons et sa vieille longue torche de merde il a rien non tu peux pas dire ça si je peux dire ça ça va Max mon frérot ? ouais on est bon bah lui il arrêtait pas de dire du mal de toi mais non il a le somme de talent torche non bah je l'ai défendu justement t'as le somme de talent torche ? j'ai défendu je connais tous les animaux dans le bon ordre carré alors il y a le tigre après il y a angry birds ouais je crois qu'il y a le drapeau communiste à un moment ouais et et il y avait la croix là la croix rouge c'est trop étonné de faire des habitations bah c'est vrai que genre là on est vraiment sur regarde il y a la terrasse d'un moment là attends me dis pas que ton coin il fait de la merde en gros non mais j'ai une plage sinon ah oui putain ça fait un plan numéro 3 ça non ça a un call par personne donc il dit c'est à toi hé c'est ta vidéo ça aurait du ton call toi le premier call non mais moi je te laissais pour ton part ça te faisait grave plaisir qu'on y aille merci mon frère en vrai ça me fait plaisir mais vas-y mets moi google maps là on est là là ouais vous voyez où on est moi j'ai un phare sympa là là mais c'est que phare maintenant en vrai ce que je propose pour mettre corde à tout le monde c'est d'aller à ma galouf ça me rappelle s'il te plaît appelle ta vidéo sur vivante ma galouf merde j'ai un ton iphone je suis en partenariat à la samsung hé les gars il y a un pirate aventure à ma galouf mais c'est sûr qu'il y a un pirate aventure c'est sûr qu'il y a un truc pour changer la clio c'est une ville mega fun il y a western water park pirate aventure il y a que ça même le monde de la ville est fun venez on va à ma galouf vas-y ma galouf let's go et la plage on fait rien dessus si vas-y on va survivre à la plage ouais frère on fait un peu d'eau enfin on va dans un peu d'eau la plage elle est étonne je crois que c'est la pire plage qui m'a été donné de voir de ma vie bon maxime ton col il puait la merde je le dis attends personne a une lampe torche dis nous en pitié pas la lampe torche de l'eau vas-y éclaire la plage vas-y tu peux mettre le drape aux communistes et voilà c'est quoi ça wesh on voit beaucoup mieux sur toi wesh ça c'est un château c'est le château de Piseaux hé les gars côte de fou on va à ma galouf je suis trop chou sur ma galouf pirate aventure ça peut être quoi à ton avis le but de ma galouf pour moi c'est de charger la voiture et après on se perd dans la forêt de ma galouf il y a une forêt super et putain ma galouf oui ma galou forest c'est plus proche de l'aéroport je crois je commence à en avoir marre des deux on fait quoi ? puis on a déposé ma galouf et on va à l'hôtel frérot on les amène loin dans la forêt et après on dit il me faut des batteries j'ai oublié des batteries dans la voiture et on recours et je prends les batteries et on va à l'hôtel ok et on les laisse à pirate aventure ils sont où ? bon là je pensais c'était dans la voiture ils sont plus loin mais j'ai fermé la voiture avec clé c'était toi tu avais les clés de la voiture ? ouais on comptait les perdre à ma galouf mais c'est pas plus mal qu'on les perde là là mais frérot imagine ils se sont fait kidnapper pour de vrai par le tueur en série de tout à l'heure ? ouais putain la famille un maximum de commentaires pour pour Maxime et Massu ils ont disparu ils sont loin de chez eux franchement c'était des bons gars restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir si on les a récupérés ou pas ouais 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 et tu pourras mettre une pub à ce moment là attends quoi ? ah mais c'est eh ! depuis tout à l'heure je vous cherche on fait une pause vous faites une pause ? non on est là on fait une pause dans la survie là on va aller chercher tout à l'heure mais je peux faire la pause avec vous genre ? c'est bien c'est bien en vrai imaginez dans genre 20 minutes on est renais avec le tueur en série mais cette fois-ci il est au milieu de la route comme as je pense qu'on bombarde notre grand mère on a accéléré dedans et il fait ça comme le bec de tiktok je vous remercie je vous remercie je vous remercie si le mec de tiktok il te dit je vous remercie tu t'envole à combien de pourcents ? genre c'est quoi ton mot ? il traverse le mur j'arrive à ma galouf direct un autre mec je pense Massu il fait genre 2-3 pas en arrière c'est tout ouais je pense genre le plus gros le plus gros truc qu'a fait Massu je pense dans sa vie le plus gros péché c'est en 5ème il a fait un tear slip à un mec ça j'avais dit les gars c'est juste pas quand la camé allumée après au montage t'oublies pas d'enlever hein ouais ouais de fou ah bah c'est bon c'est good alors c'est toi qui fait le montage ouais mais t'inquiète pour les prix on s'arrange ouais de fou je te débunque 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 c'est Hugo des clips genre toi je vais te débunquer toi tu sais qu'une fois j'étais au kebab avec Hugo il m'a dit ça il m'a dit arrête ou te débunque il avait un regard de tueur et tout hein mais wesh ah il est comme sur le mème ou il est comme ça la regarde ouais exactement il m'a regardé de la même manière c'est Hugo décrypter il regarde comme ça il dit envie de le décrypter mais là il l'a changé c'était débunque c'était un peu plus street tu vois débunque c'est plus ça il rentre dedans ouais même moi une fois il m'a terrifié je mangeais avec lui et le squeeze et à un moment j'ai une info et tout il dit arrête c'est une intox c'est une intox il fait comme ça mais arrête je te dis mais c'est une intox c'est une tarniole gamin moi j'ai dit ouais demain matin il va faire 12 degrés arcachaud il m'a pris comme ça il m'a déjà relayé ça dans les actus du jour c'est un baiser frère mais en ça en ça franchement c'est le frère je le kiffe mais toutes ces vidéos c'était des tapines en vrai mais vous savez qu'il y a une chaîne secondaire ? c'est Hugo Tintox que du fake que du fake bah si tu es accusé de vol ça il s'est trompé de chaîne en vrai il aurait du switcher sur nous ouais c'est clair ah non je confonds c'est le coin des reins qui a dit ça c'était une vraie vidéo ouais c'est vrai c'est vrai bon on va à Magalou direction Magalou vous voulez que jure la vidéo il n'y a aucun sens ça fait trop surchat en quoi ? il dit vraiment bon allez les gars direction Magalou en mode c'est plus sérieux mais c'est surtout qu'il dit direction Magalou en mode les gens ils attendent ça en mode les gars comme prévu je vous jure que Magalou c'est le banger de la vidéo la vidéo la vidéo, les refs, tout ce qu'il y avait avant les refs, bon je vais laisser dans la vidéo mais la vidéo elle commence vraiment à Magalou c'est l'intro vraiment imagine en fait on fait un urbank ça pirate-adventure et ça devient vraiment un banger en fait c'est un parc abandonné ce serait de la folie furie imagine dans le parc il y a un phare hé pitié venez on va à Magalouf venez on va à Magalouf je souhaite j'attends que Magalouf on y va c'est parti hé les refs, qui était le GPS pour aller à Magalouf ? on dirait c'est la map que tu ne débloques pas dans GTA c'est trop bizarre c'était où Magalouf les gars ah non mais parfois appuie genre c'est vraiment moi qui ping en mode allez Magalouf c'est là on va aller sur Pokémon clique sur la loupe moi je pense que c'est par là en vrai les gars mais gros pourquoi tu mets pas l'adresse l'adresse mais je comprends pas le GPS je comprends rien aussi fais acceptard attends non je sais il faut cliquer sur la flèche ouais et tu mais non mais on dirait que tu allais lancer une bombe du clé sur des dock à 9 attends parce qu'il est coordonné mais genre je vais pas qu'est-ce que c'est ça genre il faut aller mais il nous prend pour Christophe Colomb on se comprend ah c'est bon pays ou estado pays mais frère je dois écrire le pays et tout là Espagne mais putain mais ça me refou mais c'est Espagne le pays il marche pas le clavier mettre des numéros mais gros y'a rien qui marche option tu peux pas être Suda direct Magalouf attends y'a des trucs toutes mignons gros je ne peux mettre que le pays et quand je clique sur pays je peux pas cliquer sur le pays super mais on met italien voilà et on va mettre ou c'est la même mais attends mais on est trop bec les gars pourquoi je mets pas le GPS sur mon téléphone vas-y ouais c'est plus simple par contre j'ai jamais vu un GPS aussi claquer au sol sur une voiture bon la famille rendez-vous à Magalouf quand même dans le désert quand même t'as vu ton code c'est des Pirates Adventure ouais et pour constater que c'est éteint ça fait 3 calls éteint non non mais c'est à toi de faire un call maintenant ah ouais j'avoue vous voulez pas d'abord expliquer ce qu'on fait là ? ok on est à Magalouf on est à Magalouf ouais et là on a Pirates Adventure c'était le call de Billy c'est juste là là ouais mais on est pas entre temps encore ah mais on peut pas c'est fermé ah ouais ah ouais ah ouais peut-être que pour les gens peut-être que ça fait pas longtemps bah je vous dis juste comme ça vous savez 3h40 pour l'instant la tendo y'a plus besoin de faire de kamel quoi il fait jour c'est vrai si parce que et 39% de batterie sur la voiture c'est vrai ça aussi on rentre dans ta aventure ? on rentre dans un bâtiment qui est fermé quoi mais c'est peut-être un bâtiment abandonné et fermé parce que techniquement s'il y a personne c'est qu'il a abandonné tu penses là ça fait combien le visiteur genre ? il est 4h du mat' bah il est abandonné à 4h du mat' il est abandonné le temps d'une soirée il est abandonné 2 minutes à 8h du mat' bizarrement je vous dis il y a une entrée cachée elle est juste là la regardez c'est la petite porte rouillée qu'il y a là il y a de la lumière là-bas il y a genre un parc d'attraction ou un truc tu penses ? on y va ? go attends donc Maxime mais vraiment c'est un call là ? mais attends on a fait 3 calls normalement c'est ton call normalement moi ça mon call je connais un hôtel abandonné qui a été réservé hier soir par quelqu'un mais attends t'as réservé qu'une chambre ? 4 chambres non tu mens je vous promets mais là le mec de la réception il est même plus là là il est éteint là ouvert 24h sur 24 on a plus assez de batterie pour aller jusqu'à l'hôtel je crois que ça c'est mort faut qu'on passe à une borne obligatoirement vaut mieux qu'on aille aux lumières là-bas il y a quelqu'un dans la voiture ou quoi ? bah je pense là par contre on reste vraiment jusqu'à que la police vienne nous ouais vas-y vas-y go 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 mais les gars on fait rien de mal à part euh ouais mais pour leur expliquer en espagnol ça va être un bourbier on va être là Alpha One il a dit on est là on fait rien à chaque occasion ils veulent voir nos caleçons moi je montre pas mon caleçon c'est Alpha One ? ouais mais pourquoi il veut qu'on voit son caleçon ? c'est les policiers qui veulent voir son caleçon à chaque fois alors qu'il fait rien mais pourquoi ? et nous on est là on fait rien ils vont vouloir voir notre caleçon bon toi tu penses que les lumières là-bas c'est un kebab je pense c'est un kebab on va vous on va vous on va mettre fin au mystère parce que je sais que tout le monde est tiré actuellement qu'est-ce que c'est que ces lumières ? moi c'est une fête forêt je pense enfin un skate dance tu vois le manège skate dance qui tourne comme ça non après les gars on est à Magalouf donc tout est possible ah c'est à l'intérieur c'est à moi discrète ouais c'est à l'intérieur ça ouais c'est à l'intérieur ça ouais c'est une soirée où les conyailles ouais gros c'est c'est un petit comité bizarre non ? gros c'est glauque ils sont douze et ils se connaissent tous ouais ouais ils se détoucent en groupe et tout justement gros c'est glauque de fou on va aller dans leur intimité ça va être trop bien franchement je vous dis la vérité là maintenant c'est le pire cool ça mais justement frère on doit survivre sur une île avec des autochtones mais gros là c'est pas des autochtones c'est juste des gens bourrés bah c'est des autochtones c'est raciste de dire autochtones non ? n'oublie pas de mousser un jeté on va dans le rétro franchement si on rentre et on prend juste une limonade on sert à un diabolo kiwi gros c'est gentil quand même de notre part c'est pas ça le problème c'est surtout pas c'est le concept c'est ça on fait de la peine attends mais j'avoue qu'il y a personne qui a relevé les deux principaux concernés ils sont moins impliqués que nous mais moi avant l'hôtel j'aurais été chaud qu'on tente au moins de recharger la voiture et qu'on tente une dernière destination plage tu vois je pense que c'est bien ok 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 c'est vrai c'est vrai on porte nos couilles on dort à cette putain de plage les gars on va bien dormir de fou je rigole même pas ça fait vraiment ASMR pour le coup les vagues comme ça bah faut vite dormir là maintenant alors ah ouais ? bah dans deux heures là le soleil se lève ah oui parce qu'on a pas fait une update en fait non pas du tout nouvelle intro gros attends mais j'ai juste 4h55 nouvelle intro euh survie 24h sur une plage déserte et on est sur une île donc euh le titre de la vidéo ce sera survie 24h sur une île déserte ouais avec Mastu et Maxime Yadji c'est ça les gars bah c'est quoi on dort bah on a pas de quoi faire de cabane bah en fait là on devrait faire une cabane mais je pense avec du sable euh tu sais le sable un peu mouillé comme ah je calme tu fais un château de sable je pense qu'on creuse un peu on creuse nos lits un peu ok ça le fait non ? ouais ouais vas-y on se met par là mais Mastu je crois il y a un phare là-bas en vrai et vous venez on fait une petite décale non c'est vrai il va pas lâcher pourquoi il est 5 heures du mat on a rien fait bah tu sais en vrai on survie depuis 5 heures en vrai bah pour de vrai on survie oui non j'ai oublié de parler de Magalouf attends on a rien filmé Magalouf on a rien filmé Magalouf messieurs on a filmé dans la voiture en off aussi t'as dit que en vrai l'idée du phare ça a un peu sauvé la vidéo et qu'il fallait à tout prix qu'on aille dans un phare à un moment je pense demain on retourne au phare de Napona là ouais tu penses les deux jours et bah la tête d'homme on va y aller même moi j'ai pas envie d'aller au bout de la vanne j'aime bien ce côté un peu sauvage un peu tu vois genre on se pose on dort on assume ça dort comme ça on assume en vrai si on dort pas là ça serait quand même du foutage des gueules parce que pour le coup on a pas survie faut vraiment qu'on dorme là quoi on a pas survécu ouais genre on a on a pas galéré de fou faut au moins qu'on ait une épreuve de fou et c'est maintenant que ça commence vas-y bah moi les gars c'est le programme de la vidéo c'est pour ça que j'ai fait une nouvelle intro c'est que la survie elle commence maintenant tu captes tu captes let's go mais qu'est-ce que t'as ramené avec toi en fait mais qu'est-ce qu'il a ramené mais qu'est-ce qu'il a ramené j'ai ramené mes chaussons je ne peux pas dormir en chaussures mais qu'est-ce que tu fais bah je cause mon lit mais ton lit c'est un... il a la taille d'un panini c'est inscrit pas pas mais laisse-moi laisse-moi c'est le début la vidéo on dirait un rêve lucide non mais tu peux pas dire ça c'est la tienne c'est toi qui nous a emmené là toi tu fais des vidéos il n'y a pas de conseils moi l'erreur j'avais un programme carré mais jusqu'à construire son premier call arrête frérot c'est une dingue ride de tout me remettre rien dans le vocal de Maxime tu lui dis on est en Corse tu lui dis on est à Téléry puis moi tu me dis oh frérot on va faire un truc en mode cabane avec des crêpes toujours il y avait des crêpes dans le brief il n'y a jamais eu de crêpes t'as vu une crêpe toi ? non mais ça c'est des informations privées chacun vous dévoile entre vous vous n'êtes pas censé compliquer je capte je capte ok bon bref de toute façon il faut dormir c'est de la survie oh attends non c'est quoi ? je me suis fait un petit oreiller mais t'es bien tu m'as l'air bien gainé non mais regarde tu m'as l'air tu m'as l'air bien gainé frérot non je suis trop bien avec la capuche avec la capuche je suis trop bien mec je suis trop content d'avoir pris mon manteau tu es comme un ancien regarde il est posé au bar tabac c'est à moi la plage c'est à moi la plage c'est à moi la plage ici est-ce que regarde imagine il y a une grosse vague elle vient au-dessus de nos têtes elle peut pas nous emporter et nous faire disparaître dans la mer bah moi j'ai prévu le coup c'est pour ça qu'il y a un but comme ça si jamais l'eau essaie de me ramener normalement mon fion il va se raccrocher ici ah t'as fait un frein au talon ? ouais c'est ça c'est exactement les reufs eh demain n'oubliez pas on retourne au phare de Napoléon c'est quoi déjà ? non 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 arrêtez arrêtez c'est Napona ou je sais plus quoi je sais plus ce que c'est tu sais très bien ce que c'est c'est McDonald's en tout cas les gars il est désaffecté en 1910 là on va dormir et demain au réveil on verra comment tenir la journée ah oui le concept en fait c'est qu'on a pas d'argent enfin j'ai de l'argent mais j'ai pas le droit de le dépenser et ça veut dire faut qu'on trouve de notre de la nourriture nous même donc je pense qu'on va aller pêcher demain tu veux quoi comme poisson demain ? moi des crevettes en vrai tu casses les couilles un peu c'est tout petit attrapé frère ouais je sais ok vas-y inshallah une crevette toi tu veux un truc en particulier ? moi en vrai si tu veux me choper du bar commun je suis trop chaud du bar commun ? ah ouais un bar commun un bar ah comme dans Animal Crossing un peu j'ai que la dernière fois Animal Crossing ok vas-y non vas-y soyons fous une carte koi oh le poisson japonais là ? ouais après on est en Espagne frérot mais vas-y je vais essayer d'attreper ça vas-y merci frérot et du coup demain ça va pêcher des poissons une carte et des crevettes moi Hamdoulaye je ne mangerai pas et euh... ah non ? tu m'en fous toi ? bah franchement ça va moi ça va franchement ah ouais ? ouais non mais le phare de Nardine on y va demain en vrai Nardine il a un phare pas loin bon la famille là on va dormir et euh... la survie commence c'est pas de la survie c'est juste qu'on est allongé sur une plage c'est en vrai donc toi quand tu... oh la 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 pro elle est pas là elle est pas là attends c'est quoi le mec s'il trouve un truc donc toi et tu survis 24h dans un gymnase c'est bien nous 24h sur la plage c'est pas bien donc c'est que toi la survie 24h dans un gymnase ouais c'est que toi c'est pas nous alors vas-y c'était dans un gymnase c'est tout alors d'accord bah vas-y la prochaine fois on fait dans un gymnase et comme ça tout le monde est content vas-y ça casse pas les couilles vas-y comme ça tu casse pas les couilles vas-y les 6h du matin genre là on va jusqu'à 6h demain sur la plage c'est ça le projet bah oui c'est 24h c'est 24h c'est 24h et là dis toi que ça fait que... que 8h genre en vrai non ce qui nous a baisé c'est qu'on est arrivé à... à minuit au lieu d'arriver à midi ouais mais du coup ça nous fait gagner 12h de survie elle a commencé à aller repencher sur le De Gaulle c'était une sainte pour vrai bon vas-y bonne nuit à tout le monde vas-y j'écoute bonne nuit dormez bien vous aussi je pense que vous dormez bien ouais passe une bonne nuit tous et on se voit demain et j'espère que ça va bien pour vous à demain ouais à demain à demain l'équipe à demain c'est dur c'est dur c'est dur t'as réussi à dormir mon gars ? ouais bien de fou oh le sable il m'a nickel le dos c'est une dinguerie oh comment j'ai pas de mal au dos en vrai la survie c'est dur quand même la survie c'est dur mais la sortie c'est sûr faites pas des trucs survie les gars faites jamais des trucs survie là la priorité c'est de trouver de la nourriture pour qu'on puisse se nourrir parce que on a rien mangé depuis hier soir vers minuit quand ça a commencé la survie la vidéo aucun cut aucun montage elle fait 6h je la sors elle fait 6h la mère nous apporte des friandises ça sort d'où ça ? c'est la mère c'est la mère elle a ramé ça a ramé les donuts secret bah là on peut survivre en vrai je vais te laisser lui je pense gros Krillin il a envoyé des trucs comme ça la friseur faut qu'on réunisse des ressources primaires faut qu'on mange là ouais je suis d'accord on va trouver à manger là mais comment faire ? je connais un gars dans la ville je connais un gars on l'appelle abuelo vas-y bah laisse go voir abuelo alors vas-y on va voir c'est pas fou franchement je suis content parce que pour des gens qui n'ayant pas mangé qui n'avons pas mangé c'est on a gare de sourire moi j'ai quand même je commence à avoir le ventre qui gâle quand même moi là c'est sûr que je suis laisse de rater les gars ok la famille on va vous montrer quand même notre camp pour comprendre où on est on s'est posé dans une ancienne rivière qui a séché et il n'y a plus que le rivage de la rivière en fait ouais il restait juste un poisson il n'y a que un poisson il restait là faut qu'on trouve de quoi manger qu'on se mette bien mais surtout qu'on aille en plus la soubie elle touche les 24h bientôt on a presque il va faire nuit là on va enchaîner sur les 48h il faut qu'on aille au phare surtout quoi si on veut finir la vidéo moi je pense la vidéo elle peut pas s'arrêter si on va pas au phare les gars je pense qu'on va aller à ce foutu phare tous les trois au phare de nardine on peut pas on a avant là franchement le phare de nardine attend on est d'accord c'est le phare de nardine pas le phare de nordine c'est le phare de nardine genre nardinomo pendant ces conversations ce qui est important c'est qu'on va pouvoir vous présenter notre camp Max à toi l'honneur c'est toi qui a confectionné ce petit ok bah alors voyez le comme un deux pièces première pièce c'est salon salle à manger donc on a pris des un petit truc pour se poser une petite table basse et une plaque à induction pour si jamais on a de la bouffe mais on a pas de bouffe on est parti sur une cuisine ouverte c'est pour ça qu'il n'y a pas de cloison c'est juste le poisson en mode loft en mode loft en mode loft et du coup la pièce à la chambre la living room la chambre en vrai vas-y avance toi Max ouais mais en fait je suis creux enfin je suis plus je suis pas t'es creux non non je suis en forme de baiser là c'est ton second souffle là ouais j'ai le second souffle comme il cogan comme on a tout fait à la main en fait c'est je me rends plus compte je sais pas comment expliquer mais tu sais dans ma tête c'est de l'acquis tout ça tu vois c'est ça on prend plus plaisir aux choses tellement on enfin on est devenu presque des boss en survie en vrai en vrai en vrai on est bien on est bien moi surtout que là c'est le matelas de Maxime oh putain ça se fait attaquer c'est quoi cette arme ? c'est la tribune verte la famille on va juste aller au phare une bonne fois pour toutes là en vrai on est pas très loin du phare on a marché genre deux heures, deux heures et demie par là de toute façon on commence à être minuit un peu comme quand on arrivait hier c'est ça ça va tard les 24 heures et on va finir au phare en beauté je suis trop attendu mais toi t'as envie de découvrir quoi au phare ? moi c'est en vrai c'est l'énigre de ta vie un peu j'y vais un peu pour la beauté de l'histoire en fait c'est ça ça fait plusieurs mois que je fais le même rêve je me réveille je suis dans un phare et il y a un gars qui vient me parler il me parle de ma galouf et tout c'est trop une dinguerie comme si tout est lié en fait ah mais c'est pisse qu'on a vécu c'est pisse qu'on a vécu ouais je suis content que la boucle soit bouclée et qu'on mette enfin les pieds dans ce phare je stresse un peu pourquoi ? bah je sais pas c'est comme t'as dit c'est chargé d'histoire création en 1850 fermeture en 1850 fermeture en 1850 fermeture et en plus c'est la première fois que je vais voir un bâtiment construit avant la première guerre mondiale aussi en tout cas c'est sûr que ça nous réserve beaucoup de surprises et il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce qui va arriver là ça va être frérot je pense ça va être patate je pense il manque 60% des gens là à l'heure de cette vidéo il manque 60% de la vidéo frère non mais faut dire c'est parce que ça a été que ton montage en vrai c'est juste pour que ça soit plus de gestes pour vous les gars c'est ça là ça fait 24h en film un minot il a mal aux mains et tout il en peut plus c'est ça j'ai mal de fou je sens plus mes bras moi les gars j'ai passé une bête d'aventure avec vous puis j'ai du mal à réaliser qu'on est qu'on est proche relativement assez proche ouais c'est un truc qui me manque vraiment c'est un bon plat peut-être bah c'est ça moi je prends le truc que je fais quand je vais rentrer si je suis encore en vie c'est ça c'est manger bien parce que là je commence à creuser de fou allez hein on va au part vas-y wesh les gars ça part en couille ça part en couille y a des espèces de vipères ou je sais pas viens 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 rapproche toi doucement doucement vient rapproche la cam doucement c'est parce quoi je sais pas y a des espèces de serpents bizarres frère et ça ça mon gars je sais pas si c'est que à Mayork ou si c'est partout mais ce genre de truc là gros ça fait faire très attention ça au début ça a l'air appétissant et tout tu crois que tu peux manger tu commences à aller graille et après t'arrives des trucs bizarres t'as vécu ça par le passé c'est genre comment t'as autant une expertise de fou comme ça ouais ouais parce que ça à l'époque comme ça a l'air trop bon en fait comme ça a l'air trop bon tu serais tenté d'en manger ça mangez pas ça les gars putain mais moi en vrai j'avais jamais testé genre hé mangez pas ça la famille mais là t'as grailloté pas mal debout quand même moi je fais plus ça j'arrête t'es plus dans ça t'es plus dans ça est ce que juste on peut nous mettre là dans le studio de Massu j'ai plus de studio hein depuis quoi ? ça fait 3 semaines les gars on mettra au montage en bas l'adresse de Massu pour ceux qui demandent je crois pas que c'est pour ceux qui demandent juste là ça s'affiche ici pour ceux qui demandent l'adresse de Massu ok vas-y bon vous voulez pas juste en aller au phare ? je sais pas Billy, Massu et Maxime se retrouvent finalement face au fameux phare de Nordine ça y est on y est il est là ! Massu ? tu peux m'expliquer c'est quoi ce phare de Goldman s'il te plait ? non c'est une dagerie de faire ça on a fait tout ce chemin pour ça là ? ça parlez pas... parlez bien du phare de Nordine si ce que j'ai vu en rêve est vrai alors le One Piece de Magaloupe se trouve à l'intérieur ok c'est parti wouhou ! j'espère que tu auras plein de pièces d'or ! Billy, Massu et Maxime rentrent dans le phare dedans se trouve une gigantesque broche du kebab les trois protagonistes sont émerveillés devant tant de splendeur ouaiiii... c'est la plus grande broche de kebab que j'ai vu de ma vie c'est donc ça le secret de Magaloupe oh s'il vous plaît laissez moi taper un gros dedans là ça a l'air délicieux là mmmm miam 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 mais c'est quoi ce bordel ? c'était pas comme ça dans mon rêve il devait y avoir plein de billets violets eh oui les amis vous comprenez enfin le sens de votre aventure mais vous êtes qui ? c'est moi kebab man grâce à cette aventure votre amitié est encore plus soudée au final ce n'est pas l'atterrissage qui compte mais bien le voyage et rien de mieux pour terminer une aussi belle aventure qu'un bon kebab sauce blanche du chef à 2h du matin servez-vous mes enfants et c'est ainsi que l'aventure de nos trois héros préférés se termine Billy, Maxime et Mastu dégustèrent ce kebab à la sauce bien étrange dans le fameux phare de Nordine qu'est ce que tu fais là ? ok tu m'as trouvé la famille je vous avais promis une dernière surprise en fin de vidéo bravo d'avoir tenu jusqu'à la fin bravo d'avoir tenu jusqu'à la fin tous ceux qui aimeront la vidéo wallah je le pense sincèrement vous êtes très gentils merci beaucoup et si ça vous a plu encore plus vraiment dites le moi en commentaire et oui je voulais vous dire j'ai une dernière surprise pour vous allez voir sur mon twitter et sur mon insta c'est en rapport avec Crunchyroll si vous aimez bien Demon Slayer allez checker c'est pour vous c'est cadeau bisous merci à Crunchyroll encore pour la vidéo merci d'être resté jusqu'à la fin merci à Mastu et Maxime de... en fait c'est un peu mieux à contre coeur en vrai non ils ont bien aimé tu penses ? Maxime pas trop et Mastu il m'a dit il a mis 2 sur 10 ils ont pas aimé quoi c'est pas la définition d'aimer ils avaient aimé le... les pizzas les pizzas... non allez on va pas manger de pizzas c'est de la survie frère non allez euh... putain... fais chier la fin de la vidéo en fait oh